Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction Addis Ababa, Éthiopie, où s'est clôturé ce dimanche le 35e sommet de l'Union africaine, cette édition a connu plusieurs temps, notamment l'adoption par les chefs d'État et des gouvernements de la motion de remerciement formulée à l'occasion de la clôture de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de cette organisation. Pour rappel, c'est le Sénégal qui succède à la RDC, à la présidence de l'Union africaine. Reportage. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tchisekedi-Chilomou a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session en guerre de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. M. le Président Antoine Félix Tchisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueuse et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tchisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine est d'être bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son disourbilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine. Question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine, ou encore la création du festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camérounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature instituée par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald de Ouatt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire « mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix ? » Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Ces sessions ordinaires à l'ordre du jour chargées prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine est l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tissé-Kédi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale. Nous lui avons fait voir que nous les étudiants, tout ce que nous attendons du vivant congolais, c'est la reprise des activités académiques dans nos universités respectives. Les propos sont de la délégation des étudiants qui ont rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengé. C'était le week-end dernier à la prémature. La grève qui paralyse les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire public en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengé tient à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Bien que les dialogues entre les gouvernements et les différents syndicats tels qu'ils prônaient par les chefs de l'exécutif national et déjà en cours, Jean-Michel Samal Kondekengé a voulu personnellement écouter et des idératas des étudiants qui réclament la reprise des activités académiques. Raison pour laquelle il les a reçus en audience. Les chefs de la délégation s'est dissatisfaits des échanges parce que sa délégation a trouvé une réattentive de la part du Premier ministre et chef du gouvernement. Nous les étudiants, tout ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est la reprise effective des activités académiques dans nos universités respectives. En dehors de ça, nous avons demandé également au Premier ministre qu'il puisse s'impliquer personnellement, lui qui est le chef du gouvernement, à ce que les étudiants puissent bénéficier des durs pour les étudiants. Nous avons fait allusion à la gestion de BIS Transacadémie. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a donné les BIS aux étudiants. Nous aimerions que les étudiants puissent être les gestionnaires, qu'ils puissent entrer également dans la gestion de ces BIS pour que ces derniers soient bien sécurisés et bien encadrés. Nous avons également demandé au Premier ministre qu'ils puissent aider aux étudiants. Vous savez, ça date de longtemps, que les étudiants congolais ne bénéficient plus des bourses pour les étudiants. Nous l'avons fait voir, et lui qui incarne la vision du chef de l'État, qu'il puisse s'impliquer pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses d'études. Nous sommes dans le pays, même à l'étranger du pays, parce que le gouvernement congolais a des moyens pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses. Le Premier ministre est très, très attentif. Vous l'avez remarqué. Il a vraiment pris note de tous nos désidérateurs qu'ils nous l'avons fait parvenir. Il a dit qu'il n'aime pas promettre, mais il est ainsi impliqué pour concrétiser cela. Et donc, c'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction. C'est une des raisons pour laquelle nous profitons également, même pour lancer un message à tous les étudiants congolais, d'être calmes. Nous ne voulons pas voir des agitations ni des manifestations de la LERI. Nous sommes appelés à gérer le demain. Le chef du gouvernement nous a réussi. Nous attendons le pourparler, c'est-à-dire la résolution du pourparler, entre les gouvernements congolais et les corps syndicats de nos professeurs, pour que la rentrée soit effective dans nos universités respectives. C'est depuis le 26 janvier dernier que le gouvernement congolais a offert le dialogue tel qu'est voulu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue avec les différents syndicats de professeurs, des chefs des travaux, des administratifs et des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette grève qui date du 5 janvier 2022. Lancement de l'opération d'immatriculation des agents publics par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique dans la ville de l'Ikasi, province de l'Équateur, Jean-Pierre Lyaou a profité de l'occasion pour réunir les agents de l'État pour évoquer des questions de réforme. Nadine Kielocho, c'est du Kéna. ... vers l'Isala dans la province de la Mongala. A son arrivée à l'aéroport, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a été reçu avec ferveur par les fils et filles de ce coin du pays, eux, d'une fils de la Mongala. J'ai l'idée que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement, de manière directe auprès des agents. Sur insistance de la population, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a été obligé de faire le pied jusqu'au lieu du meeting, parcourant ainsi cinq pulmètres à pied en totale communion avec la population. Un tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Lyaou a pris la parole pour communiquer son message. En guerre contre les inégalités dans l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou a démontré sa détermination, celle d'anéantir toutes sortes de dysfonctionnements et ainsi que des disparités. Et le lancement du processus d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, Sainte-Sapre, qui vit à offrir des idées et honorables aux agents publics de l'État. On a déclaré une guerre contre l'injustice sociale, contre la disparité. La déclaration, la administration, la administration ! En outre, le patron de l'administration est arrivé pour la tournée interprovinciale. Autre point de l'actualité, la ville-province Kinshasa est déjà confrontée aux problèmes liés à l'insalubrité, à l'urbanisation et son architecture électronique détruite. A cela s'ajoute la prolifération des fils et câbles électroniques qui est un danger pour la population congolaise. Il faut-il penser à un recyclage urbain, c'est le décieux de notre consœur Malouela qui a sionné quelques communes. La phase vitale de l'homme doit obligatoirement être bien aménagée pour que ces derniers demeurent à l'abri de tout risque d'incident. Mais il a été constaté dans la plupart des communes de la ville-province de Kinshasa la mauvaise installation des câbles électriques, qu'il s'agisse de la haute tension, moyenne ou de la basse tension. Des câbles installés dans des endroits visiblement inappropriés ajoutent à cela la mauvaise qualité des câbles électriques, ce qui entame les conditions de bon fonctionnement des dix câbles. Conséquence, les déficiences graves, électrocutions, incendies, pertes d'énergie. Il y a des morts d'hommes chaque fois que les câbles se brûlent. Il y a des maisons qui s'envolent en brûlant chaque fois quand il y a des incendies. Tout ce que je peux dire c'est qu'il faut ravir la gestion de la compagnie nationale à l'État. Privatiser cette entreprise ou l'amener à devenir une entreprise mixte. La SNEL continue à utiliser ces câbles malgré les détériorations des matériaux d'isolation et de revêtement des dix câbles. Dans la commune de Lancel et au quartier Kinko, les câbles électriques qui exposent les populations à l'électrocution. Sur l'avenue Etonga, ces poteaux vont bientôt tomber, il faut vite agir. Les poteaux vont être déterrées car il peut tomber à tout moment. Les poteaux vont être déterrées car il peut tomber à tout moment. Les poteaux vont être déterrées. Les poteaux vont être déterrées. Les poteaux vont être déterrées. Dès lors de la direction de la commune de Kimbao Teke, en plein boulevard Lumumba à Tchangu, le spectacle est ahurissant. Le vendeur du marché Mobutu lance un cri d'alarme. Ici, ces câbles exposent aux multiples dangers. Nous assistons à l'heure des journées au milieu des câbles. Un passant a failli être écouté, mais il s'en est sorti. Plus loin dans les communes d'Elemba et d'Ngaba, où nous avons parcouru des raccordements fraudulés, des câbles souterrains jadis invisibles et dès nos jours très visibles. Voilà les dangers permanents qui sont très souvent à la base d'une fatalité. Tout comme dans les communes d'Elemba et d'Elemba, où les populations elles aussi assistent et parfois impuissamment aux brûlures récurrentes, autres des câbles qui alimentent les maisons, les usines et autres. Nous reprochons à la snale de conseiller le travail aux agents non-galifiés. Les les élus, les agents, on a eu un homme qui est fréquenté. Les gens disent qu'ils sont son bons. Les gens disent que vous voulez vivre la réalité de ma vie, les gens n'a pas à ce moment-là. Les gens disent qu'ils ont un mot les mains. Ils ont des mains. Les gens disent qu'ils ont un choix. Dans le temps, les Belges utilisaient les câbles souterraient comme les 50 carrés, les 90 carrés, qui étaient efficaces. Et quand vous achetez ça, je vous dis, ça pereçait sur la terre pendant longtemps. Je vous dis, s'il y a des ordres, des temporaires. Vous les mettez au profit de la population. La SNEL doit avoir tant d'entreprises qui sont capables d'animer ses travaux. Il doit contrôler, il faut qu'il y ait un suivi, en amont et en aval. La conformité électrique n'est plus prise en compte par la Société nationale d'électricité SNEL, appelée à s'acquitter de cette obligation légale pour les liens habitables. Cette situation met en cause l'expertise des ingénieurs commis à ces tâches. Enfin, d'éviter l'électricité et de prévenir, la Société nationale d'électricité doit instaurer un système de vérification de manière périodique des installations électriques à travers toute la ville de Kinshasa, aussi bien dans les autres provinces. Et cet échange qu'a eu le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, avec les opérateurs de ce secteur. Ensemble, ils ont évalué les problèmes qui gangrènent le secteur pétroli. Booster les secteurs des hydrocarbures en République démocratique du Congo, évaluer sa situation afin de résoudre des problèmes liés à la production, distribution, la vente et le prix du carburant, c'est l'objet de la matinée d'échange organisée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu Toubouanga, et les opérateurs pétroliers œuvrant en RDC. Pour ces derniers, à ce jour, la grande difficulté reste l'évacuation de produits pétroliers, le transport et les conditions d'approvisionnement qui doivent être assurées par l'État congolien. Quelques pistes de solutions ont été proposées par les opérateurs pétroliers. Nous faisons un gros effort pour adapter nos moyens logistiques à cette forte augmentation des volumes. Et nous avons besoin de l'assistance du gouvernement pour que ces volumes additionnels que nous sommes obligés de prendre en charge, nous tous seuls, nous ayons des moyens additionnels pour y arriver. Et nous avons apprécié l'oreille attentive de notre ministre de Tuitel, qui va porter la voix de CEP Congo au niveau du gouvernement. Et nous ne doutons pas qu'on va trouver une solution pour régler ces problèmes, de sorte que l'adaptation de la logistique soit proportionnelle à la croissance des volumes auxquels CEP Congo, seul comme entreprise de logistique, doit faire face aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur l'avenue Terre Jaune, au quartier Passat, à quelques kilomètres de l'aéroport d'Injili, la délégation de l'OVD, conduite par Victor Tumba, directeur général de cette entreprise, s'est rendue sur cette route pour palper l'avancement des travaux. Ici, les ingénieurs de l'OVD sont en plein travaux de la pose de butume sur cette avenue réhabilité. C'est là à la satisfaction du déjeuner Tumba qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Chimbalanga de Péka de l'OVD. Mais c'est la réalité. Vous voyez sur Terre Jaune, c'est ici où le chef d'État avait lancé les travaux. Aujourd'hui, nous avons au moins un kilomètre de la route asphaltée. Il nous reste un kilomètre. Bien avant, cette délégation de l'OVD, conduite par Victor Tumba, avait visité les travaux qui démarrent sur l'île Bollengue. 750 mètres de route sera revêtue par l'entreprise Grexet sous la surveillance de l'OVD. La joie s'est lisée auprès de la population en vénénieur d'une officielle de l'avancement des voitures. Et vraiment, nous sommes content parce qu'il y a la matérialisation dans des concertations. Et là, on voit qu'il y a des travaux qui viennent de débuter. Nous sommes vraiment contents. Parlons toujours infrastructures, cette fois-ci dans la province du Sud, qui vous roue, s'effectue les travaux de stabilisation des érosions. Et avec une autre désatisfaction qui est les usagers de l'axe routier Bukavu-Nyabi-Boué-Minova-Gomasali, la fonte des travaux qui ont été exécutés par l'Office des Routes-Essis-Kivu sous financement du trésor public à travers FONER dans les programmes d'entretien routier PER 2021. Des ouvrages d'art et d'autres travaux de la stabilisation de l'érosion à l'entrée de Nyabi-Boué ont été exécutés correctement. Ces derniers disent un merci au gouvernement congolais à travers le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pour la matérialisation de ces projets. La délégation mixte Office des Routes et BTC, émission de suivi dans les territoires de Calais, avait visité les chantiers en clôture d'exécution. A l'entrée de Calais, il centre la construction dans un avaloir au niveau de l'ISTD au PKA 60. Au PKA 70 à Irambi, la délégation avait visité aussi les travaux de finissage d'une églissière et au PKA 98 à des kilomètres de Nyabi-Boué. Les travaux de stabilisation d'une érosion par gabionnage, le chef de 5e et 2e brigade de l'Office des Routes, accompagné du chef d'agence du bureau technique de contrôle BTC, l'ingénieur Estache-Ekitsa et son collègue, l'ingénieur Roger-Ekipanga. Malgré ces travaux déjà réalisés, appréciables par les usagers et les rivérants, ces derniers alertent sur le menace à plusieurs endroits qui nécessitent des interventions aux dirgences. Également dans l'actualité, les Fonds des Nations Unies pour la Population a organisé une formation des formateurs pour la vulgarisation de la ligne verte 122, question de dénoncer les violences basées sur le genre. Ces formateurs à leur tour vont former quelques journalistes de radio de proximité. Les détails avec Constance Malang. La lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre nécessite l'implication de tous. Et pour mener à bien cette lutte, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNPIA, a besoin des médias pour communiquer sur les moyens de prévention, les services disponibles, les mécanismes d'alerte précoces et de référencement. Pour les représentants adjoints de l'UNPA, Victor Racoto, il est important de lutter contre ces abus par la prévention. ...122 pour dénoncer tout cas au sein des écoles. Voilà qui justifie cette formation des formateurs, tous journalistes, membres de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC, à télé ouverte par les conseillers du ministre de la Communication et Média, Floriber Lobota. Les présidents du conseil d'administration de la FRPC, Modeste Chabani, a circonscrit l'événement qui rentre dans le cadre du prolongement des 16 jours d'activisme, des luttes contre les violences basées sur le genre. Ces formateurs auront à former 180 autres journalistes des 44 radios communautaires pour la sensibilisation à l'usage de la ligne verte et des services des prises en charge des violences basées sur le genre disponibles. Une campagne radiophonique qui sera organisée avec 540 radios communautaires réparties à travers les 26 provinces de la RDC. Dans le souci de pallier au problème crayon de manque d'eau potable dans la ville-province Kinshasa, le gouvernement congolais vient de procéder à l'inauguration du réseau de la distribution d'eau potable dans la commune de Mungafula. Après les communes de Kinshasa, Sélé et Maloukou, c'est la population du plateau 1, quartier Tchad, dans la commune de Mungafula, qui vient de bénéficier des réseaux de distribution d'eau potable dans le gouvernement congolais et français à travers l'Agence France du Développement. Nous sommes là aujourd'hui, c'est la partie concrétisation de notre partenariat. C'est 23 ouvrages dans ce projet. Il a démarré en 2008, il se termine cette année. Et donc à chaque étape, il a permis de donner l'accès à l'eau potable à une communauté qui jusqu'à présent n'avait pas l'accès à l'eau. D'une capacité de 162 mètres cubes, 12 mètres d'hauteur, un réseau de 17 kilomètres avec 30 bornes fontaines, 151 mètres de profondeur, pour un débit total de 36 mètres cubes par heure, alimenté par un générateur de 70 kVA, ce forage va desservir plus de 28 000 ménages en eau potable. Grâce aux impôts, taxes, rédévences payées par la population et par les entreprises, et puisque ces ressources ont été rétrocédées à l'État, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, remettre les ouvrages financiers avec les ressources du CDD à la population du quartier Tchad. Ces réseaux de distribution d'eau potable viennent non seulement soulager la vie des femmes et des jeunes filles qui désormais ne feront plus de longues distributions de l'eau potable. Nous avons réalisé un grand ouvrage et des grandes choses pour notre pays. Nous sommes de ceux qui croient à la gestion par les communautés des ouvrages qui les intéressent directement. La population a salué ces gestes du gouvernement et a promis d'en faire bon usage. BCP, une organisation qui œuvre dans l'encadrement de la jeunesse pour le développement de notre pays dans le district de la Tchango, le point avec David Mubing. La République démocratique du Congo, un pays dont la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté, a grandement besoin de rompre avec cette réalité douloureuse, comme a toujours été la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchulombo. S'inscrivant dans la même vision, l'organisation Break the Chain of Poverty, BCP en sigle, fait une définition précise des actions à mener au cours de l'année 2022 pour atteindre cet objectif. C'était au cours d'une réunion qui s'est tenue ce samedi 5 février 2022 sous la présidence de son coordonnateur national. Nous sommes propriétaires des écoles maternelles, primaires et sépontaires. Nous en avons six avec plus de 4 500 élèves répartis dans le district de Tchango. Nous avons une orphelinat où nous prenons les enfants de la rue et nous encadrons, nous leur offrons une maison d'habitation, de la nourriture, de l'éducation, des soins de santé et nous leur donnons la chance pour un avenir meilleur. Nous encadrons les jeunes entrepreneurs. Nous sommes aussi dans la prise en charge des étudiants, des élèves qui finissent chez nous. Rien n'est caché derrière. C'est l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'amour de nos frères et sœurs et ensemble nous travaillons pour le développement du pays. Et puis sachez que les cadres de l'UDPS accompagnés du secrétaire général Augustin Kabouya ont rendu hommage à Étienne Tissékédi au mausolée à l'Embikai. Pour les détails. Ils se sont donnés rendez-vous le samedi 6 février 2022 au mausolée des Sphinx Limités pour rendre hommage mérité à leur guide politique fait l'auteur Étienne Tissédiou Amoulumba décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Les élus nationaux, provinciaux, cadres et combattants du parti présidentiel se sont retrouvés autour de leur secrétaire général pour commémorer le cinquième anniversaire de la mort de cette icône de la politique congolienne. En son mot de circonstance, Augustin Kabouya salué les combats politiques et la bravoure d'Étienne Tissédiou Amoulumba devant tout le régime dictatorial qui s'était installé en République démocratique du Congo. C'était aussi l'occasion pour lui de prêcher l'amour et l'unité au sein de son parti. Je demande à tous les cadres et à la base du parti de mettre à côté toutes nos divergences pour privilégier l'unité au sein de l'IDPS. Surtout de travailler d'arrache-pied pour accorder le 2e mandat à Félix Antoine Tissédiou Amoulumba. Je vous recommande le respect à la famille du chef de l'État parce qu'elle aussi fait partie de notre famille idépétienne. Ensuite, il s'en est suivi les dépôts des gerbes de fleurs par les structures de l'IDPS et les partis alliés. Le président de la Ligue des gènes, Emani Dioko, en a aussi profité pour appeler les gènes du parti à se constituer en bouclier politique autour de Félix Antoine Tissédiou Amoulumba. Réalisé par Yolande Vauca, Discover Npongo et Patricia Ongou a concouru à sa rédaction. Ce journal est terminé. Merci pour l'attention accordée. On se retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada